Je vous l'ai dit, 15 minutes c'est le duplex du jour et ce duplex va se passer dans quelques minutes. Dans quelques minutes ici, nous allons déjà prendre ceux qui sont du côté de l'Europe et tout et tout. Freddy Maloba, bonjour, vous allez bien ? Vous êtes en ligne. Freddy Maloba, bonjour. Bonjour Trésor, comment vas-tu ? Je vais te tutoyer. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors, fidèles auditeurs, je voulais annoncer Freddy Maloba qui sera en direct de Londres. Donc, juste pour vous souhaiter la bienvenue, le temps que de l'autre côté tout soit prêt, n'est-ce pas ? C'est d'abord un honneur et un plaisir de passer en direct à partir de Londres à Coloésie, ma province de Guadalaba. Je remercie beaucoup le ministre Jean-Marie Chizaïnga. Je te remercie ton petit trésor de m'avoir donné cette opportunité désormais d'intervenir chaque dimanche dans ton émission de l'Europe. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, dans quelques minutes, Freddy Maloba sera en direct et il va également, on sera avec, aujourd'hui on va recevoir, on sera en ligne avec qui Freddy ? Pour aujourd'hui, nous serons en duplex avec Karmapa, Karmalov, Wantanshi de la Rumba, le prince de la Rumba avec tout pseudonyme, il a beaucoup d'epsodonymes. Lui-même va nous expliquer pourquoi, mais il sera en direct de Paris. En direct de Paris, merci Freddy. Nous allons vous prendre dans pratiquement une minute, je crois, ou quelques secondes, n'est-ce pas ? Le temps qu'on prenne Karmapa en ligne, n'est-ce pas ? Oui, Karmapa, je pense qu'il est déjà prêt, puisque j'étais tout à l'heure avec lui en train de parler. Vous savez que tous les musiciens qui sont en Europe, presque pour l'instant, ils sont tout le temps en studio. Ils profitent des week-ends pour être en studio. Je pense que lui aussi, hier ou avant-hier, il était en studio. Nous allons prendre Karmapa en direct. Voilà, on va le prendre en direct si ce sera prêt, pour qu'on somme avec le Karmapa, le Karmalov, le prince de la Rumba, qui sera également en ligne. Freddy Maloba qui est en direct depuis Londres, le Karmalov, le Karmapa qui sera avec nous en direct depuis Paris. Trésor Makolo, Blessing Television depuis Colozy, donc ça va se passer comme ça. C'est le duplex du jour. Alors, Freddy Maloba, on est prêt ? On est déjà prêt, Karmapa, bonjour. Bonjour. Le Karmalov, bonjour. Est-ce que tu nous entends bien, Karmapa ? Je vous entends très, très bien. Voilà, nous sommes en duplex avec Trésor. Oui. À partir de Colozy, un petit mot pour Blessing Radio et Blessing TV. Ok, on y va, moi je suis prêt. Voilà. Trésor, Karmapa est en ligne. Tu permets que moi je commence ou c'est toi qui commence avec les questionnaires ? Peut-être commencer directement pour dire Karmapa, bonjour d'abord. Ça se passe comment ? Après, juste le mode confinement et tout. Je sais que vous avez été nombreux. Il y a aussi, moi, dans le studio, mais il n'y a pas parlé. Il y a une période où on a profité pour moi. Il y a une période où on a pris le studio, l'album ou bien l'île. Pendant qu'en France, on était en confinement, moi j'étais à Kinshasa, j'ai continué à travailler et quand on a ouvert le truc, moi je suis rentré à Paris. Et là, actuellement je suis à Paris, je suis venu terminer cet album que tout le monde attend, la chanson « Mama est mort », vous savez. Et il y a une autre chanson que j'ai rajoutée, là, ça s'appelle « AVC ». Donc, pendant le confinement, j'étais en train de travailler, mais c'était à Kinshasa. Mais là, je suis à Paris, maintenant, pour terminer cet album qui va sortir le 10 septembre. Ah, le 10 septembre. Karma, permets-moi, permets-moi de revenir un peu en arrière. Au commun, tu es artiste que j'ai engagé. Il n'y a pas longtemps, tu avais chanté « député ». Ça t'a créé un tout petit peu de problème, là, « député », mon soutien. Je me suis dit que j'ai fait la promotion de mon soutien. Il n'y a pas longtemps, tu avais mis « Kaligoula ». Moi, je n'ai pas une provocation. Qu'est-ce qui se passe, finalement ? Non, 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 je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous en dit. Je suis pas un provocateur. Non, 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 non. C'est vrai que j'avais fait une chanson qui s'appelait « Messieurs les députés ». Et là, j'ai fait une autre qui s'appelle « Mama Yemo ». Mama Yemo, en fait, je suis en train de sensibiliser les politiques. Enfin, toutes les personnes qui sont concernées. Parce que moi, j'estime que le système de santé de notre pays doit être renforcé. Regardez tous nos hôpitaux publics, comment ils sont, à quel état sont nos hôpitaux. Donc, je pensais qu'en tant qu'artiste, il était grand temps qu'on s'occupe un peu de ces choses-là. Et j'ai fait ma chanson juste pour sensibiliser tout le monde. Voilà. Je me suis dit « Je m'appelle toi ». Je m'appelle moi. Je me suis dit « Duchèze ». Je me suis dit « Rumba », je me suis dit « Love ». Je me suis dit « Karma Love ». Mais si on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps. Ma thème est changé, ma kassi. Si on a eu deux ou trois ans en arrière, ma thème est changé, ma kassi. Pourquoi le changement va être changé ? Est-ce que tu as subi peut-être une pression dans les années à Paris, à un combattant ou quoi que ce soit ? Non, 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 non. Ma chanson, je l'ai composée au pays, à Kinshasa. Ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit changement, il y a quatre. Ça s'appelle. Moi, j'estime qu'on a grandi. Il est grand temps que notre âme pouvait servir un peu le pays. Parce que regardez les pays, regardez un peu à quel état se trouvent nos hôpitaux. Je pense qu'il faut quelqu'un pour sensibiliser les gens. Je pense que on ne peut pas laisser comme ça. Donc, chantez l'amour, oui. Dans mes albums, vous trouverez toujours des chansons d'amour. Mais, en tout cas, désormais, vous trouverez toujours des chansons dans ce genre-là. Des mamas émaux, des honorables messieurs les députés. Et d'ailleurs, qui suivra, ce sera pour le tribalisme. Moi, j'ai constaté beaucoup de choses. Et moi, je pense que c'est qu'il faut qu'il y ait des chansons. Il faut qu'il y ait ma cambrébélé échangé. Je pense que notre pays, il y a 1960, 1970, 80, comme dans l'an 2000 et l'an 2020 même. Il faut que ça change. Et moi, je suis maintenant le pionnier de cette Cécile des musiques. C'est-à-dire un peu de révolte quand même. Ça change des choses. Voilà. Un peu de révolte, mais Oyembaki, monsieur le député, qu'est-ce qui a changé au sein du Parlement tant Oyembaki, monsieur le député, après et après ? Même si ça n'a pas changé, mais au moins, les gens sont conscients qu'il faut quand même tout changer. Mais regarde quand même, les gens, tous les gens n'ont pas à 1990 et maintenant 2020, je pense que Makamwe, il faut quand même En Tolobanini, moins Makamwe, il ne faut pas changer. Avant, on ne pouvait pas chanter des choses comme ça. Mais là, maintenant, on se permet de chanter et les gens passent donc apprécier. Même les députés, même les politiques passent à quoi apprécier. Alors, je pense qu'il faut maintenant... ce sont des gens comme nous. La politique, ce sont des... Makamwe, il change de gambo quand il y a un jour. Alors, il faut aider les musiciens. Il faut aider les politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens, on n'est pas au Parlement. Et nous avons la voix avec notre voix. On peut changer les choses. voilà, en fait, le cap que moi, j'ai pris. Carmapa, Permets-moi, 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 avant que nous ne nous prenions pour nous monopoliser par le thé. Est-ce que Carmapa, est-ce qu'il y a un mandat du chien, tu as une voix et puis, on pourra parler style. Je n'ai pas bien entendu style. Je m'appelle toi. Je m'appelle toi. Je m'appelle toi. C'est vrai que nous avons besoin que le public ne comprennent pas. Je viens de me réveiller parce qu'en France, c'est toujours encore Tongo. La voix n'est pas du tout à sa plante. Mais bon, le public ne s'est pas pas. C'est pas le Carmapa. Il y a un style où il y a une histoire qui est compliquée. Pour amour à la m'a montée m'a élonguitée. À la qui s'en m'a bombe à qui m'a 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 osu kiwabi amour et à la quête comprenne-moi. le Carmapa, le Carmapa, le Carmapa, peut-être changer style prévoir peut-être qu'il n'y a pas d'idée peut-être de Micole Zoïa prépare 2023 un nouveau style. Il y a l'inquié de l'eau a utilisé la musique. S'il te plaît, a utilisé la musique pour que il y a le public qui dit qu'il y a. Il y a l'inquié le gouvernement. Non, trésor, non, 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 je ne ferai jamais de la politique. Je fais de la politique, c'est vrai, dans la façon d'être artiste et musicien. Les artistes ont toujours fait la politique. De toute façon, la politique, qu'on le veut ou pas, il l'a toujours. Trésor, je ne suis pas politicien, mais je suis artiste et musicien. Avec mon art, je peux aussi parler, je peux aussi comment dirais-je, qu'on loue quelque chose et changer ma cabot. Donc, n'a que ça la politique mais n'a que une histoire politique. Je peux aussi. Mais vous retrouverez toujours des chansons d'amour dans mes albums. Il y en aura toujours. Mais en tout cas, comptez sur moi, il y aura toujours des trucs comme ça à connotation politique. Ça ne manquerait pas. Ça ne manquerait pas. Karma pas. Connotation politique. Oui. permet-moi de dire qu'il y a Kaligou à Karmapa. Il y a qui n'est qui tombe la Mutumoko et qui boit la Mutumoko. D'ailleurs, on promette que Kaligou est la suite. C'est un provocateur Karmapa. non, 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 je ne suis pas provocateur. Kaligou, vous avez écouté la chanson, vous avez dit que j'étais en train de dénoncer un comportement sadique, je dirais. Donc, dans mes chansons, dans mes albums, vous trouverez toujours des trucs. journalistes et voilà, comme ça. Mais en fait, moi, je dis, c'est des trucs dénonciateurs. Donc, ce genre de comportement là, ça méritait quand même les dénoncés. On ne peut pas laisser des gens se comporter de la sorte. Ces comportements là. Oh, 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 voilà. Alors, il faudra peut-être expliquer parce que peut-être publique les autres comprennent dans le sens de ce qui est il faudra peut-être expliquer les autres les autres dans la place là. Merci beaucoup Frézor. Comme le titre le dit, c'est Caligula le titre. Caligula, vous reconnaissez vous qui êtes Caligula bandana tchangouté karmapa. Oui, c'est vrai que Caligula c'est vrai que Caligula bandana tchangouté mais j'ai parlé de Caligula le comportement le plus important c'était quoi? Le comportement de Caligula quelqu'un qui trouvait du plaisir en faisant du mal aux autres c'est ça en fait le message principal quelqu'un qui trouve du mal en faisant du mal aux autres qui trouve du plaisir en faisant du mal aux autres c'est ça le message c'est ça en fait le comportement de Caligula c'est ça que je voulais dénoncer et comme Caligula c'était un empereur romain il y a le premier siècle on n'est plus à cette époque-là je voulais rentrer dans le contexte pour que les Congolais puissent comprendre c'est pourquoi j'ai parlé de Tchango j'ai parlé de beaucoup de choses et que les Congolais connaissent très bien je n'ai pas le contexte pour que les Congolais puissent comprendre ma chambre voilà Trésor Merci beaucoup je pense qu'il nous reste 5 minutes Freddy à toi la parole Carmappa dans mes coulisses dans mes recherches tu es encore en studio ceux qui vous ont préparé le morceau Eliana c'est toujours moi j'ai fait maintenant mon style de musique ça s'appelle maintenant le Kirumba Kirumba c'est le enfin Kirumba Kirumba j'ai emprunté chez Franco chez Rochero chez tous ces grands-là c'est-à-dire de la rumba tout ce qu'ils faisaient et j'ai emmené un quoi dirais-je le 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 c'est-à-dire quoi j'utilise j'utilise cette musique-là pour dénoncer certaines choses quand j'ai dit par exemple Eliana j'ai vu une infidèle qui cherchait Dieu mais qui a trouvé un groupe un gourou donc ça c'est toujours c'est toujours des 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 dénoncés quoi les fidèles qui viennent n'a pas l'église mais bas en bas gourou qui leur demande beaucoup de choses de l'argent et quoi sentiments des choses comme ça à l'église c'est la maison de Dieu on ne peut pas trouver des gens avec ces comportements-là et c'est pourquoi je suis en train de chanter cette chanson-là vous ne pouvez pas utiliser les noms de Dieu pour faire vos histoires pour les MAP voilà en fait le message dans Eliana merci beaucoup Carma d'avoir intervenu si tu peux nous résumer très rapidement Mama et mon père résumé à message Maman et mon trésor Nalzo Loba je voulais tout simplement qu'on puisse se renforcer le système de santé de notre pays et qu'on puisse prendre la santé comme une priorité parmi ma priorité Alibusso en tout cas la santé dans nos pays africains parce que ça ne concerne pas que le Congo dans tous les pays africains la santé devait être vraiment priorité chez nous on néglige la santé les gardes regardent vous allez dans nos hôpitaux il n'y a pas d'ambulance même ambulance il n'y a pas de machine enfin scanner pour faire des examens il faut sortir de l'hôpital mais c'est quoi ça on est où maintenant on dit que nous sommes un pays riche mais un pays riche ne peut pas manquer pas scanner même ambulance il n'y en a pas alors que pendant que les gens circulent dans des bagnoles il y a miné mais aucun hôpital il n'y a pas d'ambulance mais si les journalistes vous ne pouvez pas parler de ça parlez au moins de ça aussi merci 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 beaucoup merci beaucoup le karma love c'est moi qui vous remercie ben un petit mot de la fin un petit mot de la fin je vous demanderai de dénoncer des choses Oyo et Sengelibo dénoncer regardez par exemple par exemple Mama Yemo ma chanson là je vous demanderai de la soutenir parce que c'est pour l'intérêt de tout le monde si les politiques et moi je demanderai aux politiques de donner des moyens aux professionnels de santé pour que eux à leur tour puissent donner des soins de qualité à la population et ce n'est que comme ça que notre pays progressera va aller de l'avant voilà ça ce serait alors mon dernier mot mais si les journalistes essaient de dénoncer des choses positivement il ne faut pas insulter ça je n'accepterai pas il ne faut pas inciter des politiques des politiciens mais il faut les sensibiliser les interpeller pour que les choses changent moi j'ai dit bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent de partout là-bas en tout cas depuis Colosie dans le lois là-bas blessing à lois là-bas ma chanson sort le 10 septembre Mama Yemo et AVC vont sortir le 10 septembre là que les gens s'en procurent s'en voir voilà merci merci Carmoapa merci merci à toi Carmoapa oui Freddy je te laisse également le temps de clôture à cet entretien notre duplex excusez-moi si vous permettez juste une petite dédicace ah ok j'ai sali j'ai sali le 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 moi je l'appelle excellence oui Jean-Marie Tisahinga en tout cas avec son ouais moi je l'ai sali avec Cédric Tisahinga et j'ai et je je vais pas oublier Trésor Makolo quand même merci et Frédie Malouba merci la parole ça me permet nous sommes dans la publique en tout cas merci 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 à vous merci beaucoup merci le Carmoapa Frédie également c'est à toi ben alors pour terminer quelques informations à Paris le groupe Oingé Musica donc en fait les anciens de Oingé Musica Alain Pella Emelia Kalouji tous vont se réunir d'ici la semaine prochaine chez Djunga sur Paris 93 pour un grand concert et il faut il faut souligner que les concerts ont quand même repris avec un nombre restreint toujours sur Paris en Belgique il faut il faut aussi que je puisse souligner souligner que Barbara va livrer un concert sur Kinshasa ça sera à 100 dollars c'est quand même beaucoup d'argent mais j'espère qu'on aura le public comme doit d'entrer Fali Poupa aussi rentre sur Kinshasa pour un concert au mois de septembre je vais vous donner les dates le dimanche prochain donc beaucoup d'artistes Soleil Wang aussi est en train de préparer un grand concert aussi à Bruxelles donc la plupart des musiciens qui sont sur place ne sont pas assis ils ont renoué à leur travail donc mais toujours dans la distanciation sociale et donc on espère que la musique va reprendre mais il faudrait qu'on puisse signaler que les combattants au niveau de Paris ils ont encore recommencé tout en cherchant comment boycotter les concerts de Kofi Olomide au mois de février 2021 d'ailleurs c'est la question qu'on se posait si ça va aller ou pas bon nous espérons qu'il y aura des pourparlers entre le comité de Kofi Olomide les organisateurs de ce concert avec les combattants bon Kofi a essayé déjà de voir dans quelle mesure il peut parler avec Babin Masombo qui est à la tête des combattants pour que ce concert ne soit pas annulé puisque c'est pour l'honneur c'est pour l'honneur de la musique congolaise ça il faudra le signaler également merci beaucoup Freddy peut-être quelques dédicaces pour aujourd'hui avant qu'on ne se sépare et qu'on comprenne autre chose je pense parce que là c'est plus l'info diaspora et autres également on revient ici voilà d'abord de te remercier infiniment à Trésor pour cette opportunité et désormais comme je l'ai dit chaque dimanche nous serons en direct sur Blessing Radio évidemment s'il y a plus de temps on sera sur Blessing TV aussi une heure après la radio donc c'est une opportunité que le ministre nous offre ainsi que le directeur du programme de Blessing nous offre merci beaucoup je remercie un ami qui est sur place à Colosie c'est Djentokabamba je salue infiniment je les salue j'espère qu'il est en direct il nous suit je salue tous les amis tous ceux qui connaissent Freddy Maloba des lois mais je suis de coeur avec vous dans ma province du Katanga merci beaucoup Freddy donc il ne faudra pas oublier que ça va se passer comme ça c'est le duplex du dimanche où Freddy Maloba depuis Londres sera avec nous et on va chercher chaque dimanche comme ça à avoir en direct un artiste que ce soit depuis Paris ou également donc également pour clôturer Freddy va commencer à nous faire un résumé de l'information surtout de la diaspora n'est-ce pas ce sera toujours comme ça chaque dimanche Freddy c'est vraiment un rendez-vous dominical chaque dimanche ça sera chaque dimanche comme je l'ai dit à la radio sans faute on verra dans quelle mesure aussi à la télé si on pourra nous prendre en direct ou bien ça sera en rediffusion mais ce qui est vrai c'est que chaque dimanche sur Blessing que ce soit à Blessing Radio ou à Blessing TV nous y serons pour donner les news de l'Europe merci beaucoup merci beaucoup merci bon dimanche à toi Freddy alors on se rappelle dans la semaine quoi merci merci et bon dimanche à toi merci bien merci et bon dimanche à toi merci et bon dimanche à toi